Bonjour, patron. Tu m'as fait venir ? Oui. Sophia, s'il te plaît. Tu peux m'apporter une tasse de café ? Oui, monsieur. De plus, êtes-vous allé vérifier cette boutique ? J'espère que tout est en ordre car je prévois de faire une surprise à ma femme d'ici le week-end. Assurez-vous de n'en parler à personne avant que je ne le lui présente. Je ne le dirai à personne. Les marchandises sont arrivées hier et ils sont en train de les arranger. Je vais passer au magasin aujourd'hui après le travail pour voir s'ils ont terminé. C'est bien. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Mon patron est le meilleur homme que j'ai rencontré dans cette vie. Il aime tellement sa femme. Combien d'hommes penseront même à surprendre leur femme avec un cadeau aussi attentionné ? Je veux dire, ouvrir une boutique pour elle, c'est trop. Quel homme ? J'ai l'esprit époustouflé. J'aimerais qu'il soit mon homme. Tu ne m'as même pas dit où nous allions. Je n'arrive pas à croire que nous sommes en dehors de cette période où tu devrais te reposer. Tu n'as qu'un week-end pour te reposer. Je me suis suffisamment reposé. Ce n'est pas une mauvaise chose si je décide de passer mon week-end avec toi loin des enfants. Quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose que je voudrais te montrer. J'espère que nous allons bientôt arriver. Nous y sommes presque. Sois juste patient. Chéri, pourquoi as-tu les clés de la boutique de quelqu'un ? C'est l'épicerie de qui ? Surprise, surprise. C'est la clé de ta boutique à partir d'aujourd'hui. C'est ta boutique. Quoi ? Je n'arrive pas à y croire. Chéri, c'est vraiment pour moi. Oui. C'est ce que tu as toujours voulu. Et ils y ont beaucoup réfléchi. Tu parlais toujours d'ouvrir une boutique de vêtements ce quartier. J'espère qu'elle te plaira. Bien sûr que je l'aime. Oh, mon Dieu. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est vrai ? Tu sais quoi ? Entrez. Pincez-moi. Je veux être sûre de ne pas rêver. Pourquoi es-tu si surprise ? Tu es ce qu'il y a de mieux. J'ai épousé le meilleur homme. Merci beaucoup. Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Je suis maintenant propriétaire d'une boutique. Bella est aujourd'hui propriétaire d'une boutique. Oui. Maman, pourquoi es-tu si excitée ? Est-ce que papa t'a acheté quelque chose ? Ma fille. Ton père m'a surpris. Je suis maintenant propriétaire d'une boutique. Je suis heureuse pour ta maman. Félicitations à vous. Boutique. Bonjour, patron. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Votre femme a-t-elle aimé la surprise ? Oui. Elle aime sa nouvelle boutique. Merci d'avoir tout rendu parfait. Tu es le bienvenu. En récompense, je vais t'offrir un dîner. Oh, waouh. Merci beaucoup. Je suis heureuse que votre femme l'ait aimée. Il prévoit de m'offrir un dîner. Oui. Oui. C'est l'occasion idéale pour moi de l'avoir. Il y a toujours de l'amour et du partage. Cette femme ne peut pas garder un homme si bon pour elle seule. J'aime un homme qui sait garder sa femme. Qu'est-ce que tu veux manger ? Vous pouvez commander ce que vous voulez. Et vous, monsieur ? Je fais une commande à emporter pour la maison. J'attends de payer la nourriture pour pouvoir rentrer chez moi et me reposer. La journée a été longue. C'est bon, monsieur. J'espérais qu'il passerait un peu de temps avec moi. Il s'intéresse toujours à sa femme et à sa famille. Quoi qu'il en soit. Merci pour le repas. Je sais que tu seras mien très bientôt. J'ai hâte que tu sois mienne. Pourquoi ? Il ne pouvait même pas passer du temps avec moi et manger au restaurant. Eh bien, je suppose que je ferai bientôt partie de sa famille. Je ferai tout pour l'attraper. C'est un très bon homme et il est attentionné. Sa femme doit être la préférée de Dieu. Bonjour. Reine. Il y a un homme que j'aime bien et je veux l'avoir. Par tous les moyens. Il est marié, mais je veux qu'il soit mien. Par tous les moyens. Je peux le faire pour toi. Mais cela ne sera possible que si tu passes la nuit ici avec moi. Ça ne me dérange pas. Je ferai n'importe quoi. Si seulement tu me promettais que mon patron m'aimera. C'est ton patron. Cela facilite les choses. Tout ce que vous avez à faire est de lui servir du thé et de mettre cela dans le thé. Dès qu'il l'aura prise. Il ne pourra jamais t'oublier ou te quitter des yeux. Merci reine. Je ferai ce que tu dis. Bonjour, monsieur. Voici votre café. Bonjour, mademoiselle Sophia. Merci beaucoup pour le café. Pourquoi est-elle si belle ? Elle est si gentille et si gentille. Pourquoi n'ai-je pas remarqué à quel point elle est belle depuis ? Je devrais apprendre à mieux la connaître. Bonjour, patron. Dois-je venir à votre bureau ? Et si on dînait ce soir après le travail ? Pas de problème, patron. Je suis toujours à votre service. A plus tard. Et je sais que je ne te l'ai jamais dit auparavant. Tu es très belle. Merci, patron. Oui. Oui. On dirait que ça a marché comme par magie. Il ne m'a jamais dit que j'étais belle. Je suis tellement heureuse. Eh bien, tu es si jolie. Viens t'asseoir ici. Merci beaucoup. Tu me fais rougir. J'aimerais en savoir plus sur toi. Où habites-tu ? Je vis avec ma tante et son mari. Je n'aime pas ça. Tu es assez mature pour vivre seule. Eh bien, veux-tu vivre seule ? Oui. Je vais beaucoup aimer. J'aime que tu viennes souvent. Et cela ne sera possible que si j'ai mon propre appartement. Je vais voir ce que je peux faire. Je veux que tu sois à l'aise et que tu te détendes. Et j'aimerais aussi vous rendre visite souvent. Surprise, surprise. C'est votre nouvel appartement bien meublé. Dire quoi ? Non, mais tu dois plaisanter. Comment avez-vous réussi cela en une semaine ? Merci beaucoup. Tu as ce qu'il y a de mieux. Quand vas-tu arrêter de m'appeler patron ? Appelle-moi Martins. Bienvenue chez vous, mon cher. Comment s'est passée ta journée ? On dirait que tu as été très occupée ces derniers temps. Pourquoi as-tu ignoré mes appels ? J'appelle depuis l'après-midi, mais aucune réponse. J'étais occupée. Au moins. Tu aurais dû me rappeler ou m'envoyer un message pour m'informer que tu étais occupée. J'ai eu tellement peur. Théon repas est prêt. Alors viens manger. Je n'ai pas faim. As-tu mangé avec tes collègues ou tes amis ? Cette femme. Laisse-moi tranquille. Je suis tellement fatiguée et je veux juste dormir. Mon mari a beaucoup changé. Je me demande ce qui lui arrive. Y a-t-il quelque chose qui le préoccupe, lui ou ses affaires ? Il rentre tard et il ne mange même plus chez lui. Quoi qu'il en soit. Je lui parlerai une autre fois. Paloma, à quoi penses-tu ? Je suis là depuis plus de dix minutes à attendre que tu t'occupes de moi. Mais il semblerait que ton esprit ne soit même pas là. Je suis vraiment désolée. Quel que soit le problème, tu peux me parler. Au fait, je m'appelle Ruth. Ravi de vous rencontrer. Sœur Ruth. Ce n'est rien de grave. Je m'inquiète juste pour mon mari. Il a beaucoup changé et il ne me dit même pas quel est le problème. Il rentre tard. Il ne mange même pas à la maison. Et hier soir, il n'est même pas revenu. J'ai appelé et appelé, mais il ne décrochait pas. Pourquoi ne pas aller dans son bureau et vérifier si tout va bien ? Il devait être occupé par son travail. J'espère que vous avez prié pour lui. Et vous avez également prié pour votre mariage. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'est pas rentré à la maison hier soir. Je lui ai apporté de la nourriture et des vêtements. Êtes-vous occupé ? Il n'est pas rentré à la maison hier soir. Mais il n'est pas là. Il est parti hier et n'est pas venu au bureau aujourd'hui. Quelque chose ne va vraiment pas, peux-tu l'appeler, s'il te plaît ? Il ne répond pas à mes appels. Voyons s'il choisira le vôtre. Laisse-moi prendre mon téléphone. Marion-nous. Ça ne me dérange pas d'être ta deuxième épouse. Ça ne me dérange pas. Je t'aime tellement. Et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Oh, non. Je ne pense pas vouloir épouser une autre femme. Vous êtes encore jeune et vous pourriez avoir envie d'explorer. C'est Cyril. Taisez-vous. Je dois choisir cet appel. Bonjour, monsieur. Je vous en prie. Votre femme est là et elle s'inquiète pour vous. Où es-tu ? Je vais bien. Dites-lui de retourner dans sa boutique, car je vais y aller. Je lui expliquerai tout quand j'arriverai. Il a dit qu'il venait dans votre boutique. Il va tout expliquer. Il a refusé de choisir MS appel, mais a répondu immédiatement à l'appel de son collègue. Où a-t-il dormi la nuit dernière ? Je ne veux pas penser qu'il triche. Laissez-moi d'abord attendre et entendre ce qu'il a à dire. J'ai entendu dire que tu t'inquiétais pour moi, et tu es même passé au bureau pour voir comment j'allais. Je suis vraiment désolé. Quelque chose est arrivé à l'un de mes amis, et sa femme m'a appelé. J'étais à l'hôpital. Si c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui t'a empêché de répondre à mes appels ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu peux me parler. Tu me trompes ? Je ne ferai jamais ça. Si tu le dis. Je ne sais même plus quoi croire. Père. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait dans ma vie et celle de ma famille. Merci pour mon mari. Merci pour mes enfants. Merci pour mes proches, mon père. Je prie pour mon mariage. Laissez votre amour et votre paix remplir notre maison. Je prie pour mon mari. Je vous en prie, protégez son cœur et son esprit. Protégez-le de la tentation et remplissez-le des bonnes choses dont il a besoin. Je prie pour que vous lui donniez sagesse et discernement. Aidez-le à vous impliquer dans toutes les décisions et donnez-lui le discernement nécessaire pour voir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, selon votre parole. Dans 2e Thessaloniciens 3, verset 3. Mais le Seigneur est fidèle et il vous fortifiera et vous protégera du malin. Seigneur, je te demande de nous protéger dans tous les domaines de notre vie, physiquement, mentalement et spirituellement. Je prie contre les stratagèmes et les attaques de Satan qui ne sont pas visibles. Merci pour votre fidélité dans notre vie et merci pour les prières exaucées au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ma tête. Ma tête. J'ai besoin d'eau. Je priais dans le salon. Que s'est-il passé ? C'est comme si quelque chose venait de sortir de ma tête. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je t'ai blessé d'une manière ou d'une autre ? Tu dois d'abord te calmer. Nous en reparlerons plus tard. Bonjour, mon amour. Voici votre café. Qui appelez-vous, mon amour ? Vous n'avez plus de respect pour votre patron. Quand est-ce que celui-ci a commencé ? Reprenez le café. Je n'ai pas envie de le boire. Tu sais quoi ? Je ne te fais pas confiance en tant que secrétaire. Alors tu es viré ? Je ne te comprends pas encore une fois. Est-ce ainsi que tu parles à quelqu'un que tu aimes ? Quel changement ? Tu me détestes ? Non, monsieur. Tu ne peux pas me faire ça. Je vous en prie, je vous en prie. Sortez de mon bureau avant que j'appelle la sécurité. Frères et sœurs, je veux que nous sachions qu'il est très important de prier pour votre mari, votre femme et votre mariage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire fonctionner un mariage, et la prière en fait également partie. Si deux personnes priaient honnêtement l'une pour l'autre et essayaient également de vivre leur prière. Très peu de mariage échouerait. N'oubliez pas de toujours prier pour votre conjoint, non pas dans l'intention de le manipuler, mais avec le désir sincère de son bien-être. Vous pouvez également prier ensemble. Prier ensemble vous aide à montrer et à recevoir une confiance qui renforce le lien d'intimité dans votre relation. La prière est également l'endroit où vous pouvez vous battre ensemble pour votre mariage lorsque les jours difficiles arrivent. Que le Seigneur nous aide ! Oui, Reine-Mère. La Reine des Ténèbres. Le chef de ce royaume. Je t'envoie en mission. Je veux plus d'enfants dans mon royaume. Lucifer a juré de ne pas les laisser aller au ciel. Comme nous avons été chassés du ciel, nous nous occuperons d'eux. J'envoie certains d'entre vous en tant que sages femmes et infirmières me procurer des placentas et du sang pendant l'accouchement. Placez votre marque sur chaque bébé par vos mains. J'ai fabriqué des vêtements, des cartables, des toiles et des chaussures pour enfants, et j'ai également donné à quelques-uns de vous la licence pour fabriquer des couches et des aliments pour bébés, des nouilles, des biscuits et des chocolats. J'ai aussi reçu 30 000 différents dessins animés et jeux vidéo du prince du royaume des enfers, Margie, Rose, Eva et Magaro. Il a apporté la liste des dessins animés à être publié cette année. Nous en avons produit avec succès 30 000 avec différents types d'incantations, de personnages magiques et sataniques animés pour posséder les enfants comme nous l'avons fait avec Bendis, démon de l'université, SpongeBob, Shrek, Rango, Petite Sirène, la Belle et la Bête, le Roi Lion et les autres. Aucun moyen d'évangélisation ne doit se présenter dans l'avenir. Chaque enfant doit être pollué dès son enfance pour qu'aucun ne grandisse dans l'amour de Dieu ou de son Christ. Injectez-leur l'esprit de désobéissance, d'orgueil, d'immoralité, de colère, de peur, de mensonge, de paresse, de meurtre et de vol. Ils doivent grandir remplis de notre esprit. Actuellement, des milliers de dessins animés ont encore été chargés dans ces navires, Zootropolis, le dragon de Pet, la sirène, le panda confus, Batman vs Superman, l'âge de glace, le petit prince, la possession d'Eva, la Belle et la Bête, la petite sirène, le livre de la jungle, le bon dinosaure, la vie des animaux de compagnie, l'hôtel Transylvanie, Norme du Nord, l'étrange magie et beaucoup plus. Les chaînes des dessins animés, Disney, Nickelodeon et autres chaînes pour enfants doivent les montrer. Si vous réussissez cette mission, vous serez promus pour que des amis viennent au monde et vous les transmettent. Amène-les-moi. Oui. Reine-mère. Je te loue Jésus pour ma famille. Merci pour mon mari. Merci pour mes enfants. Daniel et Abiga. Je les élève jusqu'à ton trône. Aide-les à discerner votre vérité et à appliquer facilement votre parole à leur vie. Aidez-les à faire confiance au Seigneur et à ne pas s'appuyer sur eux-mêmes. Qu'ils trouvent toujours grâce aux yeux de Dieu et des hommes. La Bible dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Aide-les à te craindre et à s'éloigner du mal. Je te remercie, mon Père, de ce qu'ils prospèrent et réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Moi, mes enfants rencontrent toujours des gens, qu'il s'agisse de leurs amis, de leurs professeurs, de leurs voisins, d'autres parents et même de membres de leur famille. Je couvre chaque membre de cette famille du sang de Jésus. Père, préserve-nous de tout mal. Nous ne serons pas contaminés, aucun mal ne nous atteindra au nom de Jésus. Nos sorties et nos rentrées sont bénies. Père, protégez mes enfants, même à l'école. Aucune arme fabriquée contre eux ne pourra prospérer. Et tous ceux qui se dressent contre eux sont condamnés. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, Maman. Nous allons à l'école. C'est bien. J'espère que vous avez pensé à prier ce matin. Oui, Maman. Je n'oublierai jamais de lire ma Bible et de prier chaque jour. C'est bien. C'est bon, Maman. On se voit dans l'après-midi. Bonjour, Daniela. Qu'est-ce que tu mangeras pour le déjeuner ? Un sandwich. As-tu besoin ? J'ai aussi apporté des boissons gazeuses à l'école. As-tu besoin ? Non, merci. Pourquoi ? Tu me dis toujours non. C'est tellement injuste. Pourquoi es-tu si cruel ? Ou tu me détestes ? Comment peux-tu dire ça ? Je ne te déteste pas. C'est juste que je n'aime pas prendre des choses à des étrangers. Mes parents m'ont dit de ne jamais rien prendre des gens. Je suis donc un étranger. Votre camarade de classe est un étranger. Desmond, pourquoi es-tu toujours à l'école en ce moment ? J'attends que ma mère vienne me chercher. Elle est arrivée tard hier et a promis de venir tôt aujourd'hui. Ne sois pas triste. Je suppose qu'elle est en route. Pendant que tu l'attends, nous pouvons jouer un PEU. Avez-vous besoin d'une boisson gazeuse ? Merci beaucoup. J'ai tellement soif. Allons jouer à quelques jeux. Cette vie est une, et nous devons la vivre pleinement. Oui, Franck. Je suis tellement content pour toi, Franck. Comment avez-vous gagné cette somme d'argent ? Tu es vraiment doué pour ces jeux. Peux-tu m'apprendre ? Je veux être comme toi. J'ai besoin d'argent. Tu veux vraiment être comme moi ? Si tu le souhaites, je peux te montrer comment gagner cet argent et être populaire à l'école. Les filles vont te courir après. Je veux aussi être populaire. Montre-moi le chemin. Mais que ce soit demain. Ma mère doit me chercher en ce moment. Il se fait tard. Ne t'inquiète pas pour ta maman. Tout ce que tu as à faire, c'est de me tenir la main et de répéter. Je vous salue, reine mère. Je vous salue, reine mère. Bravo, Diego. Je vois que tu as amené quelqu'un. Continuez votre bon travail. Franck, pourquoi t'appelles T.L. ? Diego ? C'est où ? Comment suis-je arrivé ici ? Bienvenue. Ici, Trouble. Pourquoi m'appelles-tu Trouble ? Je m'appelle Desmond. Tu feras ce que je dis, car c'est mon royaume. Et la reine mère de ce royaume. Je t'initie à ce royaume. Et à partir d'aujourd'hui, tu seras considéré comme un problème. Tu vas créer des problèmes et devenir un enfant à problème. Tu seras têtu, impitoyable, tu continueras à insulter tes parents. Et tu amèneras plus de monde dans ce royaume. Tes parents ne connaîtront jamais la paix. Et tu récolterais des âmes pour ce royaume. Compris. Oui, reine mère. Répétez après moi qu'à partir d'aujourd'hui, je suis membre de ce royaume de tenebre et que mon nom est problème. J'obéirai toujours à la reine mère et je ferai ce qu'elle dit. A partir d'aujourd'hui, je suis membre de ce royaume et je m'appelle Trouble. Je ferai ce que dit la reine mère. Tu es déjà habillée pour l'école. J'ai vu une boisson gazeuse dans ton sac. Mais pourquoi ? Tu l'as achetée. Ça ? Non, madame. Mon camarade de classe me l'a donné hier. Je lui ai dit que je ne prenais rien à des étrangers et il s'est mis en colère. J'ai donc pris et je l'ai mis dans mon sac. Je suis heureuse que tu ne l'as pas bu, car je pense que est périmée ou contaminée. Je suis heureuse que tu ne l'as pas bu, car je pense que est périmée ou incantée. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit restant dehors de ce camarade il n'est pas une bonne personne. Oui, maman. Merci, Seigneur, d'avoir délivré ma fille des mauvais plans de l'ennemi. Puisse le Seigneur continuer à te guider et à te protéger, vous et ton frère aussi, contre toute incantation au nom de Jésus. Tu es toujours là. Tu ne pars pas à l'école aujourd'hui ? Et pourquoi tu es habillée comme ça ? La musique est forte. Quand as-tu commencé à utiliser des boucles d'oreilles ? Non, je n'y vais pas. Et pourquoi me poses-tu tant de questions stupides ? Desmond ? C'est à moi que tu parles comme ça ? Peux-tu arrêter de me déranger ? Maman ? Personne ne peut avoir la paix dans cette maison. Laisse-moi aller chez Franck et jouer à des jeux. J'en ai assez de tes harcèlements. Et qui est Franck ? C'est lui qui te change ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pour l'amour de Dieu ? Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Arrête de mentionner ce nom. En fait, quitte ma chambre, stupide femme. Ça y est. Tu m'as traité de stupide. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je vais te dénoncer à ton père. Je m'en fous. Regardez-toi. L'argent est déjà visible sur toi. La reine-mère est si gentille. Oui. J'aime la reine-mère parce qu'elle m'a rendu riche. N'oublie pas de garder cela secret. Et ne parle jamais de la reine-mère à personne, sinon tu vas mourir. Bien sûr que je le sais. Je n'en parlerai à personne. Emmenez-moi au centre de jeu. Laisse-moi gagner de l'argent. Très bien, allons-y. Chérie, tu vas bien ? Tu as l'air inquiet. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas pour moi. Tu dois te reposer après une longue journée de travail. Non. Tu sais, tu peux me parler de tout. Vas-y. Je suis en train d'écouter. Je pense que quelque chose ne va pas chez Desmond. Il n'est pas allé à l'école et il a enfilé des vêtements coûteux que je ne lui ai pas achetés. Je ne sais pas d'où il a trouvé l'argent. Il a tellement changé et il me répond avec arrogance. Tu peux croire qu'il m'a traité de stupide ? Sérieusement, ne t'en fais pas. Je vais aller lui parler maintenant. Il n'est pas dans sa chambre. Il n'est pas revenu jusqu'à présent. Il se fait tard et il n'est pas revenu. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne. J'espère qu'il va bien. Viens ici. Je n'arrive pas à y croire. Donc tu es bourré. Quand as-tu commencé à consommer de l'alcool ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Ta mère a dit que... Tu l'as traité de stupide. Je sais que j'ai été occupé, mais tu peux me parler. C'est reparti. Peux-tu me quitter et arrêter de poser des questions ? Je peux partir si vous ne voulez pas que je sois là. J'ai assez d'argent pour louer un appartement. Desmond, c'est vrai ? C'est tout ce que tu as à dire ? La Bible dit que les enfants doivent obéir à leurs parents. Tu dois honorer ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement assorti d'une promesse. Je n'ai pas demandé ton serment. Ce n'est pas le moment. Je vais dans ma chambre. A demain. Reviens ici. Laisse-moi tranquille. Tu viens de me gifler ? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez toi. Je t'emmène à l'église demain. Je ne vais nulle part. Vous et votre femme devez me laisser tranquille. Bonne nuit. Demain, j'irai aller demander conseil à l'église. Je commence vraiment à m'inquiéter pour mon fils. Bonjour, pastor. C'est à cause de Desmond que je suis ici. Je pense que quelque chose ne va pas chez mon fils. Il est tellement impoli ces derniers temps. Il semble en colère à chaque fois. Et il est toujours prêt à affronter tout le monde. Il achète des vêtements coûteux, et je ne sais pas qui lui donne de l'argent. Il insulte sa mère et rentre ivre à la maison. Tu peux me croire ? Mon fils m'a giflé hier soir. Quelque chose ne va vraiment pas. Avez-vous prié pour vos enfants ? Non, pastor. Vous voyez, il n'y a rien de plus puissant que de prier pour vos enfants. Tu peux les former et leur apprendre tous les métiers, tu sais. Mais si vous ne parlez pas de votre enfant à Dieu, vous manquez la pièce dynamique du puzzle. Vous devez prier pour eux et prier également avec eux. Ces dévotions familiales sont très importantes. Dieu tient chacune de nos vies entre ses mains. Il a le pouvoir de changer les cœurs et de guérir l'esprit. Avec les tentations qui se profilent à chaque coin de rue et un monde pêcheur qui veut nous ravir nos enfants, nous devons prier. Heureusement nous avons un avocat qui peut nous aider, c'est Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour élever la vie d'un enfant devant le trône de Dieu. La Bible dit que vous devez éduquer un enfant de la manière dont il doit suivre, afin qu'il ne s'en détourne pas lorsqu'il sera vieux. Proverbe 22, verset 6 Vous devez faire en sorte que, même lorsqu'ils sortent dans le monde, ils rencontrent des gens gentils et non des gens qui les corrompent. Vous devez toujours prier pour votre famille et leur apprendre à étudier la parole de Dieu et à prier. Je viendrai à la maison et je prierai pour votre fils. Je vois une femme étrange dans ce corps. Dieu le délivrera au nom de Jésus. Amen. Père, je prie pour ton fils et sa famille afin que les mauvaises manipulations du diable ne fonctionnent pas dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je t'attends à la maison. Bienvenue, pasteur. C'est bon de t'avoir ici. Merci, Ouedesmond. Il est dans sa chambre. Il a refusé de sortir de sa chambre. Ne t'en fais pas. J'irai dans sa chambre et je prierai pour lui. Bonjour, Desmond. Je suis ici pour prier pour toi. Qui t'a dit que j'ai besoin de prière ? Je n'ai pas besoin de prière, monsieur. Non, mon fils, tu as besoin de prière. Va-t'en. Ne priez pas pour moi. Je suis la reine de ce monde et il m'appartient. Je t'ordonne, Démon, de sortir de lui au nom de Jésus. La Bible dit que ce corps est le temple du Dieu vivant. Et parce que Dieu habite dans ce corps, vous n'avez pas votre place ici. Je t'ordonne de sortir de son corps tout de suite. La parole de Dieu dit dans Romains 13, verset 1, que chaque âme soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a pas de puissance autre que celle de Dieu. Je vous commande de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Arrêtez de citer ce nom. Ce garçon m'appartient, et je resterai dans son corps parce qu'il a prêté serment. Je ronds toutes ses alliances avec toi. La Bible dit que le sang de Jésus a été versé pour la rémission de nos péchés. Par la puissance du sang de Jésus. Je détruis tous les serments que tu as prêtés avec lui. Va-t'en tout de suite. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe ? Où sont mon père et ma mère ? Tu es libre. La Bible dit que celui que le Fils de l'homme a libéré est libre. En effet, vous êtes libre de toute servitude satanique en ce moment au nom de Jésus. Merci, Jésus, car tu es le plus puissant au combat. Tu réponds par le feu. Merci pour la victoire que vous avez remportée en délivrant votre enfant au nom de Jésus. Amen. Votre Fils est libre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à prier pour lui. Apprenez-lui la parole de Dieu et comment prier. Que le Seigneur te fortifie. Merci, Pasteur. Que Dieu vous bénisse et continue à vous utiliser puissamment. Amen. Nous remercions Dieu pour tout. Mon Fils bien-aimé vient dans mes bras. Il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour élever la vie d'un enfant devant le trône de Dieu. Priez pour qu'il fasse des choix judicieux face à la pression du monde. Et priez toujours pour que leur esprit soit protégé du mal. Prendre le temps de prier pour vos enfants chaque jour est l'acte d'amour le plus puissant que vous puissiez leur montrer. Que le Seigneur nous aide et nous fortifie en tant que parents au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.